Le Grand Matin Sud Radio, 7h10h, Benjamin Glaze, Cécile de Ménibus. 8h19, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué chargé du tourisme des Français de l'étranger, de la francophonie et chargé des PME. Bonjour Jean-Baptiste Lemoyne. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. La guerre en Ukraine, l'affaire McKinsey, la relance du tourisme après deux années compliquées, ainsi que la campagne d'Emmanuel Macron. On va revenir sur l'ensemble de ces sujets, mais d'abord Renaud qui suspend ses activités industrielles en Russie. Zelensky l'avait demandé devant les parlementaires. Le chef de la diplomatie ukrainienne a appelé au boycott mondial carrément du groupe. Est-ce que Renaud a pris la bonne décision ? Vous savez, déjà d'une part, les Européens en ont dicté un certain nombre de sanctions. Je peux vous dire que toutes les entreprises françaises respectent justement ces sanctions. Après, il y en a qui sont plus exposées et qui ont des actifs, mais elles prennent des décisions, je crois, qui ne sont pas évidentes. Mais on le voit, des décisions qui sont quand même relativement claires et parfois certains qui œuvrent à travers des franchisés font en sorte que les revenus qu'ils retirent, ils les mettent au service de l'Ukraine. Je crois qu'il y a un élan en soutien de l'Ukraine, du monde des entreprises. Je le dis parce qu'au Quai d'Orsay, on a ouvert un fonds pour pouvoir aider en action humanitaire l'Ukraine. Les entreprises y participent, les collectivités locales y participent. C'est cet élan que je veux voir. Alors, comment expliquer dès lors que le roi Merlin décide de maintenir de son côté ses activités en Russie ? Alors, vous savez, l'idée, c'est de faire en sorte que l'économie russe soit frappée pour rendre le coup de la guerre insoutenable pour Vladimir Poutine. Mais l'idée, c'est de ne pas non plus punir nos économies françaises ou européennes. D'ailleurs, on va mettre en place des plans de soutien pour nos économies parce qu'on sait qu'il y a des contre-sanctions, que ça va nous affecter. Et donc, il y a des entreprises pour lesquelles ça prend un peu de temps pour s'organiser. C'est peut-être le cas de cette entreprise-là. En tout cas, du côté du gouvernement, ce que vous conseillez finalement aux entreprises qui sont présenteurs aussi, c'est de quitter le territoire. En tout cas, nous, on a dit à nos ressortissants que toutes celles et tous ceux pour lesquels le fait de rester sur place n'était pas indispensable devaient rentrer en France. Et donc, voilà, c'est un message qu'on réaffirme naturellement parce que les conditions de vie vont aussi se dégrader là-bas parce que nos sanctions, elles ont un impact. Et je peux vous dire que vous avez vu le cours du rouble qui s'est effondré, la difficulté naturellement du système bancaire russe parce qu'on les a coupés du monde. Et donc, voilà, ça va rendre effectivement la vie compliquée. Ça, c'est pour les ressortissants. Pour revenir à la question des entreprises, les propos d'Yannick Jadot hier qui accuse Total de complicité de crime de guerre en Ukraine. Est-ce qu'il va trop loin le candidat écolo à la présidentielle en disant cela ? Total a pris des décisions. Ils arrêtent d'investir. Ils n'apporteront plus de pétrole à échéance fin d'année. Donc, voilà, ils sont en train de prendre des décisions. Bon, Yannick Jadot, il essaye, il est très bas dans les sondages. Lui, s'il continue à creuser, il va trouver du gaz de schiste dans les sondages. Donc, je pense qu'il est un peu dans l'excès pour essayer de se refaire la crise. En tout cas, la situation, elle est compliquée, elle est complexe du côté du PDG de Total. Il l'expliquait aussi, c'est finalement se retirer, c'est aussi rompre des contrats. Et éventuellement, ça peut donner lieu à des milliards d'euros qu'on envoie directement finalement à la Russie. Et là, ça montre que finalement, les situations sont complexes. Ça montre que tout ça, c'est pas noir, c'est pas blanc, que les situations sont complexes et que par conséquent, les conduites aussi peuvent être complexes, que les décisions à prendre ne sont pas évidentes. C'est ce que ça montre. Alors, on parle des grands groupes, mais on n'oublie pas non plus les sous-traitants, les PME aussi. Qui trinquent ? Il n'y a pas effet de ricocher dans cette crise. Est-ce que l'État a prévu d'intervenir, de les soutenir au même titre que les plus gros groupes ? Alors, tout à fait. Le Premier ministre a coordonné tout un travail, un plan de résilience, parce qu'on a des filières qui sont massivement impactées. On pense à des industries, notamment, qui utilisent beaucoup de gaz ou d'électricité, d'énergie. Et de ce point de vue-là, Agnès Pannier-Runacher aussi a fait ce gros travail. Donc, accompagnement financier, en aide. Il y a également des petites et moyennes entreprises qui sont impactées. Les conducteurs de taxi, forcément, leur enchérissement à la pompe, ça les touche. Donc, on a permis qu'ils puissent réévaluer leurs grilles tarifaires de 3,5%. Et on continue le travail avec, par exemple, le secteur des transports. Les transports routiers, les transports de voyageurs. J'ai pu échanger avec le président de la Fédération nationale des transports de voyageurs. Et donc, là aussi, avec Jean-Baptiste Gibari, on a mis en place un gros plan de 400 millions d'euros qui permet de faire une aide aux véhicules. Donc, on essaye, à chaque fois, d'apporter un soutien le plus ciblé possible et efficace, surtout. On continue les travaux aussi avec les travaux publics, parce qu'ils sont également très impactés. Et j'espère que, sous peu, on pourra annoncer des dispositifs. Vous suivez la situation des réfugiés ukrainiens en France. On sait à peu près combien ils sont, aujourd'hui, sur le territoire national. Oui, ils sont entre 25 000 et 30 000. Mais ça, ce sont les réfugiés qui ont été décomptés par, naturellement, nos forces de sécurité. Il y en a qui ont pu arriver, vous savez, par leurs propres moyens. Donc, ils sont peut-être plus nombreux. On se met en disposition, on a mis en place. C'est-à-dire plus nombreux, on a une idée, à peu près ? Ou pas du tout ? C'est compliqué ? Non, c'est compliqué. Mais le président de la République a souhaité que soit mis en place une cellule interministérielle de crise qui est coordonnée par Marlène Schiappa, le préfet Zimeth, pour justement s'assurer du bon accueil sur notre territoire de ces réfugiés, du fait qu'on leur trouve des solutions en hébergement. Aujourd'hui, on a recensé 87 000 places d'hébergement. C'est pour vous donner un peu l'ordre d'idée. Parce qu'on sait que, potentiellement, on peut être amené à accueillir peut-être 100 000 de ces réfugiés, voire peut-être plus. Parce que, regardez, 3,5 millions de réfugiés, aujourd'hui, beaucoup qui sont en Pologne, mais 3,5 millions et 10 millions de déplacés internes, en tout, dans l'Ukraine. Et sachant que ce conflit, hélas, il peut encore durer des semaines, des mois. Parce que, pour l'instant... Justement, vous parlez d'hébergement, on peut parler d'emploi aussi, pour ces réfugiés ukrainiens en France. Vous appelez les PME, par exemple, à les embaucher. Alors, il se trouve que, pour la première fois, nous avons activé, justement, cette autorisation temporaire pour eux, qui leur permet de travailler, qui leur permet d'être pleinement intégrés, naturellement, dans la société. Et il se trouve, c'est le ministre du Tourisme qui vous parle, que nous avons aussi des métiers en tension. Le monde de l'hôtellerie et de la restauration m'a signalé, depuis déjà des mois, combien ils avaient du mal à recruter. On met d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, en place aussi une campagne de communication pour valoriser ces métiers. Mais donc, c'est pourquoi, moi, je suis confiant sur le fait que, une fois que, naturellement, les rudiments de la langue, parce qu'il y a aussi ça, il va falloir aider ces personnes à apprendre notre langue. Mais vous savez, c'est pour elles pas évident, parce que ces personnes viennent en se disant, je viens pour quelques semaines. Après, je veux retourner en Ukraine. Mais c'est vrai que la situation sur le terrain fait craindre encore le pire aujourd'hui. On va parler, justement, du tourisme, la question du tourisme. Comment ça se profile, ces vacances de printemps et d'été ? Est-ce que les nouvelles sont bonnes ? Les deux dernières années ont été compliquées avec le Covid. Bien sûr. Écoutez, je peux vous dire que, dans la droite ligne des vacances d'hiver, on y a eu un mois de février canon, où les stations de ski ont très bien fonctionné, dans les Pyrénées, dans les Alpes, dans tous les massifs. Eh bien, les contacts que j'ai avec les professionnels du tourisme me font penser que ces vacances de printemps vont aussi être réussies. Par exemple, le groupe Logi Hôtel connaît une croissance de chiffres et des réservations de 40% pour les vacances de printemps par rapport à 2019. C'est-à-dire avant la crise. Dans l'hôtellerie de plein air aussi, on me signale que les ailes de saison fonctionnent bien. Les ailes de saison, justement, c'est le printemps, notamment. Et donc, tout ça est de bonne augure. Et de la même façon, pour l'été, on a de très bons chiffres en perspective. L'hôtellerie est en avance de réservation par rapport à l'été dernier. L'hôtellerie de plein air a même fait plus de 21% par rapport à 2019, sur l'été prochain. Donc, avant la crise. Donc, voilà, je crois qu'on a tellement été entravés qu'il y a effectivement cette envie de revanche sur le Covid et le fait de continuer à redécouvrir notre pays. Et je lis aussi un point nouveau. On voit, par exemple, les clientèles britanniques qui reviennent parce que ça a été longtemps un peu compliqué, y compris cet hiver. Mais là, dans les réservations, elles sont de retour. Au niveau des touristes internationaux, notamment, qui sont de retour. Vous avez d'ailleurs lancé une campagne hier pour le tourisme. Ça s'appelle Hashtag Explore. C'est quoi l'idée ? Eh bien, c'est, voilà, explorer la France sous toutes ses coutures. On a tellement de paysages d'hiver, tellement, justement, de patrimoine que je le dis régulièrement, on peut faire le tour du monde en faisant le tour de France. J'ai une petite question à poil à gratter, quand même, Jean-Baptiste Lemoyne. Est-ce que vous avez fait appel à un cabinet de conseil privé pour cette campagne Hashtag Explore ? Écoutez, pour tout vous dire, sur ces campagnes, on fait beaucoup mouliner en interne. Par exemple, on avait lancé le hashtag cet été, je découvre la France. Tout ça, c'est venu de conversations avec des jeunes qui sont fondus de patrimoine. Donc, voilà, quand on peut faire nous-mêmes, on fait nous-mêmes. Mais parfois, on a besoin d'être accompagné par des prestateurs extérieurs. Je veux dire, c'est pas insultant. C'est normal quand, parfois, on n'a pas la compétence en interne. Vous savez, on ne peut pas... Mais là, par exemple, ils ont pu vous aider sur cette campagne-là, du coup ? Et du coup, là-dessus, c'est à tout France qu'il a faite, cette campagne, qui est notre opérateur touristique. Nous, on leur donne une subvention. Et puis, eux, après, ils montent tout ce qui est le marketing de la Destination France. Bon, je vous pose la question, forcément, Jean-Baptiste Lemoyne, parce qu'il y a cette affaire McKinsey, bien sûr, avec la commission d'enquête du Sénat, le rapport qui a pointé bien cette trop grande dépendance des pouvoirs publics vis-à-vis des cabinets de conseil privés, notamment de McKinsey, qui est accusé de ne pas avoir payé ses impôts sur les sociétés en France depuis 10 ans. Est-ce que vous assumez ça, d'une part, et est-ce que c'est aussi ça, le bilan, finalement, d'Emmanuel Macron ? Non, mais, alors, attendez, sur l'aspect fiscal, Bruno Le Maire a été clair. Je veux dire, toute entreprise qui a un dû doit s'acquitter de son dû. Donc, les choses sont très claires. Après, vous savez, je veux dire, les grands services publics, mais tout comme un certain nombre d'entreprises, ont besoin d'avoir aussi recours à de l'expertise. Ce n'est pas une insulte que de devoir, encore une fois, avoir recours à des consultants qui peuvent avoir mené des comparaisons internationales, etc. On a, nous, en interne, un certain nombre d'inspections qui nous permettent aussi de faire des audits, etc. Mais vous savez, parfois, justement, il y a un certain nombre de chantiers qui sont importants, qui se multiplient. Et donc, avoir un support, en soi, n'est vraiment pas choquant. Je pense que c'est utile aussi pour, tout simplement, prendre de bonnes décisions. Un complément, en tout cas, compte tenu des révélations, en tout cas, de cette commission d'enquête du Sénat, ce qui ne valait pas mieux, peut-être, tout simplement, arrêter de recourir à McKinsey dans un premier temps, le temps que toute la lumière soit faite sur ce qui s'est passé, justement, à ce niveau-là. Vous savez, tout ça est encadré. Il y a des marchés publics qui sont passés pour, justement, le recours aux prestataires. Tout ça s'inscrit dans cette logique-là. Donc, c'est encadré, c'est contrôlé. Et, naturellement, on respecte tout ça. – Bon, nous sommes maintenant à moins de trois semaines du pré-tour de l'élection présidentielle. Vous avez quitté les LR il y a cinq ans pour rejoindre Emmanuel Macron. C'est important aussi de le rappeler. C'est plutôt un programme de droite, d'ailleurs, qu'il nous propose pour les cinq années à venir, le président sortant, non ? – Je vais vous dire, ce programme, il l'a présenté il y a quelques jours, je trouve qu'il s'inscrit dans la droite ligne de celui de 2017. Il garde le même ADN, il garde le même esprit. Et cet esprit, c'était quoi, à l'époque ? C'était, justement, de faire en sorte qu'on puisse prendre le meilleur de tous les camps, si je puis dire. Le meilleur en matière de social, et vous avez vu, en matière d'éducation, par exemple, on a dédoublé les classes dans les zones d'éducation prioritaires pour que les jeunes aient encore plus leur chance. En matière sociale, on a mis en place le reste à charge zéro pour les appareils auditifs. Bon, ben voilà, ça c'est... – Mais là, en matière sociale pour le programme, là, justement, de ce prochain quinquennat, sur la jambe sociale d'Emmanuel Macron, ça sera quoi ? – On va continuer sur l'éducation, on va continuer sur l'éducation, on va continuer sur l'insertion. Regardez, le RSA qui avait succédé à feu, le RMI, eh bien, on veut faire en sorte que ça accompagne vraiment les gens vers une reprise d'emploi, parce que, la vérité, c'est que... – C'est pris pas beaucoup comme plutôt une mesure de droite, ça. – Mais attendez, mais... La droite, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle, elle veut faire du RSA l'équivalent des tiges, les travaux d'intérêt général. C'est pas ça, l'esprit. Nous, on n'est pas du tout là-dedans. Nous, ce qu'on veut, c'est que la personne qui reçoit cette allocation, elle ait véritablement une chance de se réinsérer sur le marché de l'emploi. On parlait des métiers en tension. Il y a un problème, il y a des emplois qui sont non pourvus. – Bien sûr, il y a des gens qui sont encore au chômage. On a un taux de chômage qui est le plus bas depuis des années, on est à 7,4%, et le président souhaite le plein emploi parce que, en réalité, le meilleur du social, c'est quoi ? C'est que chacun ait un emploi et un emploi qui soit bien rémunéré, qui valorise le travail. C'est ça qui permettra de s'en sortir à la fois collectivement, en tant que pays, et puis individuellement. Vous ne pouvez pas vous survivre avec le RSA. Vous ne vivez pas. – Dernière question, vous pensez quoi de la campagne de Valérie Pécresse, vous qui êtes justement ancien Les Républicains ? – Écoutez, hashtag Titanic. – Ah oui ? – Écoutez, on ne la sent pas sincère quand elle parle et les gens le voient. et je crois que l'élection présidentielle, c'est un révélateur. Vous savez, les gens, ils vous voient en vérité, ils vous voient tel que vous êtes, ils n'ont pas envie de voter pour du Canada dry, soit du Canada dry d'extrême droite, soit du Canada dry de ce que nous, nous pouvons faire. Donc, en réalité, moi j'appelle d'ailleurs les gens qui sont issus de la droite de leur dire regardez, le président de la République, il assume d'avoir des mesures très fortes en régalien, on investit sur la sécurité, on investit sur la justice, et donc, ils peuvent se retrouver là-dedans. Voilà, c'est la France en grand, c'est la France avec le président. – Jean-Baptiste, le moine ministre délégué chargé du Tourisme des Français à l'étranger, de la francophonie et chargé des PME. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. – Sous-titrage